Le 24 juin était inauguré l'âle de partage la Maroncine de Saint-Michel-Escalus, projet phare du mandat du maire du village. Je suis heureux à plus d'un titre parce que c'est quand même une fierté, c'est une belle réussite. Le gros financement vient de l'Europe et de la région, mais la grosse partie vient de l'Europe, qui a vraiment fait beaucoup pour le développement rural. Il est vrai que ce sont des dossiers très difficiles à défendre. Quand on va défendre un dossier comme celui-là, vous avez 40 personnes qui vous écoutent, et donc il faut parler avec son cœur. Il faut croire que ça va marcher puisque nous en sommes là. Pour l'occasion de nombreux habitants étaient présents, un bon début pour cette hale qui vise à rassembler les gens. Il s'agissait de créer un lieu de rencontre pour tisser du lien social. Dans ce bourg paisible, mais qu'aucun service n'anime, qui ne respire qu'au rythme des parties de pétanque du club local. Donc effectivement, ce sera un lieu dédié à la fête, à la culture. C'est aussi sur le passage de nombreux cyclotouristes qui viennent visiter notre pays, qui arrivent par la vélo d'Issée. Et je veux que ce soit une halte pour le cyclotourisme, parce que j'ai connu ça, j'ai beaucoup pratiqué de vélo. Et donc quand on trouve un endroit comme ça, c'est vraiment le bonheur. Il y a de l'eau potable, on peut s'asseoir, se restaurer, etc. Donc voilà, ce sera ça aussi. Une hale qui fait également honneur au passé agro-pastoral du territoire, de par son architecture très traditionnelle. Il ne faut pas oublier que c'est un coin qui a été frappé très durement par un bouleversement socio-culturel énorme dès la fin du 19e siècle et qui a laissé exsanguer sa population méprisée. Donc évidemment, nous avons ici un aérial magnifique. Rien ne se prêtait plus à cet aérial que ce genre de bâtiment qui est une copie des anciens parcs à moutons du 19e siècle et du début du 20e. Il ne reste plus qu'à cette hale d'abriter d'autres nombreux événements. C'est une boîte à idées qui reste ouverte pour faire vivre cet endroit qui est ouvert à tous et gratuitement.